Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casa Rema, la montagne de l'éternel, c'est l'endroit où vous devez être. Et nous, nous sommes vraiment ravis de vous savoir toujours très nombreux à suivre vos programmes sur Casa Rema. Aujourd'hui, je reçois un couple pastoral, prophétique, qu'est-ce que je vais donner encore comme apostolique ? Je peux donner plein de titres comme ça, mais c'est un couple que j'aime beaucoup, c'est un couple qui fait du bien au corps du Christ. C'est deux étoiles qui ne se battent pas, mais qui se sont unies pour nous donner un beau soleil dans ce corps du Christ. Parce que comme vous le savez, le corps du Christ, il y en a qui sont les bras, les yeux et qu'on sort et ensemble, en fait, on forme ce corps du Christ et nous sommes une force. Et donc, à eux deux, en fait, ce sont deux personnes qui font vraiment beaucoup de bien. L'homme, c'est un voyant. Quand je dis voyant, parce que vous savez, autrefois, on appelait les prophètes les voyants, parce que quand il y a quelque chose qui n'allait pas, on disait, ah, on connaît un homme là-bas, lui, il voit les choses. Alors, lui, il est prophète. La femme, elle est chante, elle est aussi prédicatrice et on l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, on les reçoit pourquoi ? Parce qu'on a constaté vraiment depuis un moment, il y a trop de problèmes dans les couples. Il y a trop de séparations, il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Et on se demande pourquoi est-ce que ça ne colle pas ? Est-ce que c'est la base qui n'était pas bonne ? C'est la source ? Qu'est-ce qui fait que les gens qui pouvaient s'aimer passionnément, à la folie, peuvent se détester du jour au lendemain ? Qu'est-ce qui fait que ces choses-là arrivent ? Alors, ça fait peut-être deux ans qu'ils se sont mariés, qu'ils se sont dit oui. Et on a envie de savoir, comment est-ce que cette flamme s'est allumée ? Est-ce que c'est arrivé comme ça ? Est-ce que c'est parce que le mari, il est beau, que la femme a dit oui tout de suite ? Et qu'est-ce qu'il a été cherché chez elle ? Est-ce que c'est parce qu'elle chante ? Enfin, toutes ces questions-là que vous, vous posez chez vous, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés ? Comment ils vivent leur vie amoureuse ? Aujourd'hui, c'est une journée qui est très spéciale pour beaucoup d'amoureux dans le monde. Bon, nous, on ne fête pas particulièrement cette journée-là, mais bon, pourquoi pas fêter l'amour tout simplement ? Parce que l'amour restera. Et c'est le couple, Kankou donc, le prophète Jean Bosco, Kankou. Autrement dit, pasteur jumeau, parce qu'il est jumeau. Je me demande même la femme comment elle fait pour reconnaître son mari et son frère, parce que moi, j'ai du mal. Mais bon, quand on connaît son homme, on sait quand même le reconnaître, même avec les mains, je pense. Elle, c'est maman Sandra Mbouilly. Donc, je reçois le couple Mbouilly-Kankou, Kankou Mbouilly. Et avec eux, on va discuter, comme à la maison, en famille. Et je peux vous dire que vous allez rire, vous allez pleurer, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. Et ce qu'ils vont nous partager aujourd'hui, ça va sûrement vous aider. Vous savez, dans un couple, on doit avoir une certaine complicité ensemble. C'est ça qui permet qu'on peut avancer vraiment bien ensemble. Il y a des couples où l'homme et sa femme sont des adversaires. Mais si vous êtes des adversaires, déjà, ça ne va pas déjà. Vous, vous aimez donc, vous, votre complicité, c'est seulement là où vous savez. Non, la complicité, c'est… Bon, on va en parler ici et on va rire, je vous assure. Bonsoir, couple Mbouilly-Kankou. Parce que l'unité des deux, ça fait Mbouilly-Kankou, non ? Oui, oui. Bonsoir, Mbouilly-Kankou. Comment ça va ? Ça va, très bien, par la grâce des dieux. Il nous fait grâce. Waouh, c'est super. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir tous les deux ici sur place, sur ce plateau, je veux dire. J'ai envie de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Comment ces deux étoiles-là se sont mises ensemble et ça fait l'apothéose. C'est toi qui commences, alors ? Oh ! Bon, peu importe, celui qui veut commencer, celle qui veut commencer, commence. Parce que moi, je ne veux pas parler de moi. Maintenant, parler de vous deux. OK. Bon, s'il me demande de commencer, je vais commencer. Je crois que c'était un vendredi, je crois vendredi 15. Non, ne commence pas. Là, tu es allé trop loin. Oh ! Voilà, il ne faut pas aller. En fait... Le jour où on s'est rencontrés, nous. Donc, il faut parler du commencement de notre histoire. Mais je veux... Pas seulement le jour où... OK, c'est bon, je te laisse parler. Non. Bon, allons au commencement. Au commencement. Vas-y, au commencement. Arrêtez, informez vite. Bon, parlons du commencement, alors. Non, l'esprit du Seigneur. Heureusement, d'ailleurs. Donc, en fait, je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je n'ai jamais parlé de nous deux. J'ai toujours parlé de... Mais aujourd'hui, je serai... Je veux vraiment ouvrir mon cœur pour vous parler de ce qui s'est passé, surtout de notre rencontre. Moi, je suis pasteur, je suis en Belgique. Sincèrement, je ne connaissais pas Sandra. Oh, mais non. Là, tu mens, papa. Non, il faut dire la vérité. En fait, je ne la connaissais pas. Quand j'ai dit connaître la personne, je ne la connaissais pas. Vous ne l'avez jamais vue. Je ne l'avais jamais vue. Vous ne l'avez jamais fréquentée. D'accord. Mais connaître quand même la star. Non, sincèrement, je ne la connaissais pas. Il faut dire la vérité. Non, l'artiste, vous ne connaissez pas. Non, je ne la connaissais pas. Oh. Voilà. À un certain moment, je la détestais. Oh là là. Et j'ai tout fait pour ne pas la connaître. Donc, voilà. J'ai tout fait pour, même si j'ai entendu parler d'elle, mais je l'ai ignorée. Oh là là. Pourquoi ? On m'a dit, on va y arriver. Donc, je voyage. Ça fait quand même plus de 20 ans que je vis ici en Belgique. Alors, je suis allé en vacances à Kinshasa. J'ai rencontré un ami qui vit au Gabon. C'était en 2000... Au Ghana. Au Ghana, plutôt. Je suis allé récemment au Gabon. Alors, j'arrive là-bas, Patou, un ami à moi. C'est en ce moment-là qu'il ne me connaissait pas. C'est là que je ne la connaissais pas. Ni en tant qu'artiste. Non, non, non. Il ne me connaissait pas. Sincèrement, je ne la connaissais pas. Par contre, j'ai fréquenté Charles Mombaya en Belgique quand il est venu, tout ça. Mais Sandré, je ne connaissais pas, sincèrement. Et puis, quand je suis arrivé... Non, non, le bourgou, il y a tata, tout ça là... Sincèrement, parce qu'après tous ces temps, moi, j'ai vécu en Europe. Tu vois, de 99, 99... 99 ici, en France. Ah, 99. Ok, 99. Je suis belge, je viens de la Belgique. Donc, voilà. J'arrive à Kinshasa en 2006 ou 2007. Mon ami, un ami à moi, Patou, qui vit au... C'est en 2007. En 2007, hein. Qui me dit, oui, mon ami Jean Bosco, tu sais qu'il y a une fille. J'aimerais te présenter une fille. Tu vas me présenter. Mais c'est quelle fille ? Disons, il y a une fille ici qui s'appelle Sandra Mbouilly, tout ça, voilà. Toi, tu es pasteur, j'aime bien cette fille. Elle chante, elle sert le Seigneur, tout ça. Bon, Maman Lise, est-ce que... Tu veux penser à un gars à l'époque, qui vivait en Europe ? Tu es allé en vacances à Kinshasa ? Je vais te parler d'une fille. Je ne suis pas en train de minimiser ni de réduire les filles qui vivent à Kinshasa. Mais au moins, tu vois, à cette époque-là, on t'est dit, bon, il y a une fille ici. Je dis, une fille ? Je dis, laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je rentre à la maison. Ma mère me parle. Elle dit, Jean Bousco, il y a une fille qui s'appelle Sandra Mbouilly. J'aime cette fille, papa. Tu ne veux pas poser cette fille ? J'ai dit, Mbouilly. Bon, j'appelle ma mère Mbouilly, toujours. Évidemment, je l'appelle aussi Mbouilly. Alors, j'ai dit non. J'ai dit non. Je n'ai pas cherché à connaître la fille. J'ai rencontré la fille. Je suis rentrée en Europe. Et là, j'ai une... En 2008, moi, je suis venue en Europe. Elle est venue en Europe. Donc, on va dire que le prophète, il a donné du travail à Dieu, quoi. À maman. Ou alors, on va dire que ce n'était pas le temps. Parce que Dieu a dû et a tout fait pour maintenant déplacer la personne et te la rapprocher pour que tes yeux s'ouvrent. Voilà pourquoi, maman, Maman Lise, moi, je prêche un Dieu et je n'aime pas gâcher les relations. Parce que même ton pire ennemi peut t'apporter une bénédiction. Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'aider à entrer dans ta destinée. Tout à fait. Donc, moi, j'arrive... Là, c'est en 2000... Sandra est arrivée. Généralement, Dieu... Souvent, même, Dieu utilise nos ennemis. Voilà. Parce qu'il dit, il fait de nos ennemis, quoi ? Notre marche-pied. Généralement. Non, ça ne sert à rien d'avoir la haine contre les ennemis. Il faut bénir le Seigneur. Pour les ennemis. Parce que ce sont des opportunités que le Seigneur nous donne. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà, moi, j'arrive. Et en 2008, Sandra est arrivée en Europe. Moi, il y a une tante à moi, la petite sœur, la cadette de... Donc, la petite sœur de ma mère, qui m'appelle. Elle dit, ah... Céline, elle dit, ah, Jean Bosco, écoute, il y a une fille que j'aime beaucoup, qui vient d'arriver, c'est Sandra. Je suis allé voir la fille, là. Je lui ai même donné ton numéro de téléphone. Non. Je parle de 2008. 2008, en décembre. En décembre. Et Sandra a dit, Sandra a beaucoup de caractère, elle dit, ok, est-ce que moi, je devais appeler le gars ? C'était à moi de l'appeler ou c'est à lui de m'appeler ? C'est lui qui devait m'appeler. Oui, mais quelque part aussi, c'est vrai. Voilà, mamalie. Et voilà que ma tante vient me voir et dit, oui, Jean Bosco, j'ai dit non. Laisse-moi tranquille. Je m'occupe de mes affaires. Et vous savez, quand on est célibataire, parfois, on est contrôlé sans les savoir. Surtout quand on est pasteur, quand j'ai une église. Je ne suis pas en train de parler mal de mes collaborateurs, mais parfois, on est contrôlé. Quand tu es pasteur, tout ce dont tu as besoin, on va t'aider. On vient préparer pour toi. Les gens sont là pour toi. Vraiment, je bénis ces gens-là. Mais en même temps, ça m'est bloqué. Tu vois, non ? Tu es content de vivre cette vie-là. Mais en même temps, tu dois aussi faire ta vie. Alors, c'est comme ça que je commence à prier. Mon église, l'église des dieux dont je suis responsable, est beaucoup plus remplie de femmes que des hommes. Des très jolies filles. Des très belles filles. Des filles vraiment adorables. Mais je t'ai dit, j'ai commencé à prier le Seigneur. Pourquoi ? Parce que j'ai compris la notion. Dans la vie, il faut calculer le coût. Un jour, Jésus est entré avec ses disciples. Ils lui ont posé la question, Seigneur, pourquoi cette maison est inachevée ? Jésus répondra ceci. La maison a été inachevée tout simplement parce que le coût a été mal calculé. Tu sais, un bon architecte, la première des choses, c'est d'étudier le sol. Après avoir étudié le sol, il faut le fondement. Alors moi, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une femme qui va me soutenir dans mon ministère. Je ne dis pas qu'il y avait, j'étais entourée qu'il y avait de mauvaises filles. Non. Mais j'étais en train de prier le Seigneur. Alors la suite, je ne sais pas si Sandra va ajouter. Donc voilà, moi, jusque là, c'est bon. Je te laisse la parole. Aïe, 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 aïe. Mais c'est quand même assez bizarre de voir que vous avez eu trois personnes ou plus de trois personnes qui vous ont parlé de la même personne. Oui. Ça, ce n'était pas un signe quand même de Dieu ? C'était un signe de Dieu, je pense. Mais il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. C'est ce que mon mari essaie de dire. il se plaisait dans sa situation parce qu'il ne sentait pas le besoin peut-être. Voilà. Et en ce moment-là, même si quand Dieu était en train de parler, la part de l'homme, le côté humain, faisait que l'homme ne puisse pas écouter la voix du Seigneur. Même de mon côté aussi, on va le dire. Après, Dieu fait des choses à sa manière. Parce qu'après, on ne sera pas là pour dire qu'on n'a pas écouté la voix du Seigneur ou non. On va dire que ce qui est arrivé, au moment où la chose est arrivée, c'était le temps de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, c'est vrai que le Seigneur nous a fait un peu des signaux, comme c'était avec David. Le Seigneur a parlé de la royauté, mais il n'est pas monté directement, il n'est pas devenu directement roi. Moi, je pense que tout ça, c'était une formation, comme on l'a dit, bien être un bon célibataire pour être... La préparation. Voilà, la préparation. Donc après ce temps-là, c'était, je crois, 2008-2009. Et moi, le Seigneur a fait grâce que je suis allée vivre en Belgique. Je suis arrivée en Belgique. J'habitais dans la partie flamande et tout ça. Je ne connaissais pas ce qui s'est passé à Bruxelles. Attendez, Maman Sandra, Dieu est bon quand même. Tu vois comment Dieu fait les efforts à notre place. C'est ça. Là où toi, tu ignores. Lui, il ignore. Voilà. Mais Dieu est en train de vous rapprocher. Il est en train de vous rapprocher. Parce que tu aurais pu aller habiter ailleurs ? Voilà. En plus, j'étais ici en France. J'étais ici à Paris. Le Seigneur a permis que je me retrouve en Belgique. Mais j'étais du côté flamand. Donc, je ne savais pas ce qui se passait à Bruxelles. Parce que le Seigneur a béni son serviteur, l'Église, les fidèles, tout ce que Dieu faisait au travers de lui. Moi, je ne savais pas. Je ne le connaissais pas, qu'on le dise. Je ne le connaissais pas. Donc, j'habite, j'arrive à... Quand j'arrive à Bruxelles, dans mon appartement, je rencontre une personne que j'ai pu aider à habiter dans le même immeuble que moi. Et cette personne connaissait aussi l'homme de Dieu. Cette personne connaissait aussi l'homme de Dieu. Et bon, un jour, l'homme de Dieu se retrouve dans mon immeuble, chez la personne. Bon. Moi, je préfère que toi, tu m'en fasses. En fait, tu sais, nous sommes en train de parler pour édifier une personne. Tout à fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de traverser une situation difficile. À partir de notre témoignage, ce témoignage pourrait sauver, par exemple, deux, trois personnes, quatre personnes, pourquoi pas, des milliers de personnes. Donc, en fait, moi, j'étais en train de prier. Parfois, tu sais, quand on est célibataire, pasteur, pendant... Je suis resté célibataire pendant 15 ans, comme ça, je vais dire. Et tu as la pression. Il y a des églises qui ne t'ouvrent pas des portes. Par exemple, je suis allé en Angola, il y a un papa à moi, le pasteur Bruno, qui me reçoit chez lui. Je prêche. Après, il me dit, Jean Bosco, tu sais, je t'aime bien, mais je n'aime pas recevoir le pasteur célibataire. Parce que quand ils viennent, ils commettent des dégâts. Moi, j'ai dit, mais non. Alors, à l'église, j'avais une maman, chaque lue 31, elle vient toujours me dire, papa, il faut que tu dois te marier. Ça devenait une pression. J'ai dit, mais tu es entouré des femmes, on commence à t'y soupçonner, tout ça, tu vois. Mais moi, je me contentais de cette vie-là. J'ai dit, mais quand le temps de Dieu est arrivé, j'ai toujours dit que Jésus-Christ n'était pas né ni avant, ni après, mais autant marqué par le Seigneur. Quand le temps de Dieu est arrivé, je commençais à sentir en moi le désir. J'avais ce désir-là, je veux me marier. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on puisse accentuer là-dessus. Parce que quand vous parlez du temps de Dieu, c'est très important parce que beaucoup de gens se sont mariés avant leur temps, d'autres après le temps. Et donc, c'est quand même meilleur. Et même dans la précipitation. Voilà. Et c'est là où, en fait, d'autres personnes… Voilà. C'est ainsi que, dans la précipitation, on peut toujours donner naissance à un Ismaël. Voilà. Quand on est pressé dans la vie, on peut passer à côté, juste à côté de la bénédiction. Et moi, dans ma pensée, ce n'était pas Sandra. Sincèrement. On m'a parlé de Sandra et ce jour-là, j'avais un désir en moi. Je me disais que je sentais maintenant que je devais me marier. Ça devenait maintenant un problème. Maintenant, je regarde tout autour de moi. Je voyais maintenant… Là, je commençais à voir ces désirs-là. C'est ainsi que… En fait, là, tu étais réveillé du sommeil. On va dire ça. Il ne restait plus qu'à voir maintenant cette fois-ci. Maintenant, je me disais… J'étais en train de voir qui parce que je sentais que… Et ma mère me faisait aussi… J'ai dit « Wamboui, je vais me marier maintenant. Maintenant, je vais me marier. L'impression était dans les deux sens. À moi aussi, ma sœur commençait à me mettre la pression. Tu vois, à l'église, je suis… Maman Lise, je dis « Ok, ça va, je vais quand même me décider. » Maintenant, je commence à prier. J'ai dit « Bon, je ne veux pas, mais lancer comme ça parce que j'avais aussi des problèmes. » On risque de faire le mot. J'avais des situations, j'avais certaines choses à qui je devais seulement dire à ma femme. J'ai dit « Ok. » Alors, je commence à prier le Seigneur. Tu sais que tout le monde n'a pas le cœur. Il y a des gens qui ont des quels radios. Tu lui dis quelque chose aujourd'hui, demain, il va commencer à parler. Je cherchais quelqu'un qui pouvait me consoler, mais décharger aussi du poids que j'avais. Alors, j'ai dit « À qui est-ce que je vais me confier ? » Je commençais à chercher. J'ai dit « Bon, voilà, je vais prier. » Je regardais aussi à l'église. Il y avait des jolies filles à l'église, très belles filles à l'église. Et puis du coup, il y a une fille qui priait chez moi. Je respecte beaucoup la fille, qui a voulu que je me marie avec. Mais moi, je ne voulais pas. Elle aurait reçu des prophéties, tout ça. Et la fille m'invite chez elle. Moi, je n'ai pas voulu. J'ai dit « Je ne vais pas aller. » Alors, j'ai un ami à moi, Patrick, qui m'a dit « Mais Jean Bosco, quelqu'un qui t'invite, va manger avec. » Je dis « Je ne veux pas de problème. » On va nous voir au restaurant. Je ne parle pas de cette histoire pour humilier la fille. La fille plutôt. Je ne veux pas qu'elle soit mal interprétée. Mais je suis en train de donner un témoignage par rapport à ma femme. C'est comme ça que c'est une très jolie fille. Ce n'est pas sincèrement, elle est très belle. Alors, elle m'a invité. Mais ce n'était pas la chaussure. Moi, j'étais en train de prier. Elle m'a invité chez elle. Je suis allée là-bas. Non, j'avais refusé d'abord. C'est mon ami Patrick qui dit « Mais tu vas aller, Jean Bosco, on va aller manger. » Je dis « Ok, on y va. » On invite la fille au restaurant. Bizarrement, quand la fille sort, elle demande à Sandra comment est-ce qu'elle doit s'habiller, comment elle est habillée. Est-ce que je suis bien habillée ? Je vais rencontrer un mari à moi. Je vais rencontrer quelqu'un qui m'a toujours aimée. Qui m'a toujours aimée, tout ça. « Non, ok. » Je lui ai dit « Mais tu es bien habillée ? » C'est la fille que j'avais aidée pour trouver la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, mon ami a insisté. Je suis allée quand même au restaurant. mais je voulais qu'il y ait une troisième personne. La troisième personne est arrivée. Mon ami, on a mangé. C'est là que la fille me dit « Mais pasteur, tu peux me raccompagner chez moi ? » On prend la voiture, on va ramener la fille. On arrive chez elle. Elle insiste pour que je monte chez elle. Oh Seigneur. Donc quand c'est le temps de Dieu ? Voilà comment Dieu est. Voilà pourquoi maman lise. J'ai toujours dit que Dieu passe, utilise les hommes pour bénir les hommes. Le principe de bonne relation. parfois nous voulons avoir de bonnes relations avec Dieu mais gâcher les relations avec les hommes sur la terre. Or, nous avons oublié une chose. Joseph a reçu la bénédiction parce qu'il avait eu de bonnes relations avec quelqu'un. Il a eu entretenu de bonnes relations avec cette personne en prison. D'ailleurs, il dirait même plus tard à cette personne-là « Quand tu seras d'ici, ne m'oublie pas. » Il dit « Quand tu sortiras d'ici, ne m'oublie pas. » Jésus est arrivé et il a trouvé un monsieur malade pendant 38 ans. Maman, pendant 38 ans. Mais ce monsieur-là, Jésus a posé la question à ce monsieur. Il dit « Mais pourquoi tu n'es pas guéri ? » Vous savez sa réponse ? Je n'ai personne. Je n'ai personne pour me jeter. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas délivrés tout simplement parce qu'ils n'ont pas de bonnes relations. parce qu'ils se disputent avec tout le monde, parce qu'ils insultent tout le monde, mais tu trouveras ces gens en train de prier, chercher à avoir de très bonnes relations avec le Seigneur. Voilà comment Dieu va utiliser la sœur. En fait, je la bénis parce qu'elle a été un canal de bénédiction pour moi. La sœur, quand on est monté, maintenant, c'est elle qui me dit « Est-ce que tu sais que la sœur Sandra habite juste en haut de chez moi ? » Moi, j'ai dit « Ah bon ? Sandra habite ? » Je dis « Ok, je vais voir quand même la sœur Sandra. La sœur Sandra. Pourquoi ? » Parce que je la détestais à un certain moment donné. Elle est… Ok. Je n'étais pas d'accord avec elle. Je n'ai pas dit pourquoi elle prêchait des choses qui n'allait pas… Non, non, non. Je sais, moi, les gens qui s'opposent, pas elle, qui sont contre la dîme, tout ça, moi, je ne suis… Ah oui, à un certain moment où… Voilà, maintenant, elle avait basculé et tout ça. Elle n'était pas contre. Je n'étais pas contre. Elle n'était pas contre, mais elle a quand même fréquenté un certain milieu et moi, je n'étais pas d'accord. Je la cherchais maintenant pour lui dire. Et ce jour-là, je n'étais pas seulement amoureux. Non, je n'étais pas du tout amoureux. Je voulais lui dire la vérité. Je voulais juste me dire la vérité en face. Parce que j'avais la colère. Je me dis, mais comment on peut combattre la saine… Comment… On peut combattre l'œuvre du Seigneur. La saine doctrine, l'œuvre du Seigneur. Parce que j'ai dit, je vais parler à cette fille. Donc, je ne suis pas monté là-bas pour draguer Sandra. Maman Lise. Donc, en fait, là, c'est comme une femme qui a mal au ventre. Elle dit, non, je dois aller à l'hôpital, je dois aller aux urgences. Et puis, paf, elle arrive, on lui dit, non, vous devez accoucher aujourd'hui. Oui, oui, oui. Voilà. Vous savez ce qui s'est passé ? Voilà. Justement, c'est ça. Et quand je suis monté, j'ai dit, faites-moi venir la Sandra. J'ai dit à la sœur-là. La sœur-là. Elle dit, ok, elle envoie son fils. Elle dit, bon… Sa fille. Sa fille plutôt va me chercher. Et puis, elle ne voulait pas venir. Mais il faut se dire pourquoi je ne voulais pas venir. Elle ne voulait pas venir parce que la sœur avait dit à Sandra… La sœur avait dit que c'est son proposant, c'est quelqu'un qui veut l'épouser. Je voulais… Après, moi, je suis restée là, je dis, ok, avec tout ce que… Mais c'est ton proposant, pourquoi il veut venir me voir ? Voilà, avec tout ce que les gens aiment bien dire sur la sœur Sandra Mbouille, tout ce qu'on a toujours dit sur la sœur Sandra Mbouille, des choses pas bien. Qu'est-ce que je vais aller faire voir le proposant là ? Et c'est comme ça qu'elle a réservé. C'est comme ça que je ne voulais pas descendre. Je dis, moi, je suis en train de faire mes affaires tranquilles. Je ne viens pas. Je ne savais même pas qui il était. Oh là là. On insiste. Regarde comment Dieu fait des choses. Je dis, je vais quand même descendre pour dire bonsoir. Non, ça s'appelle le calcul des dieux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et moi, dans mon cœur… Quand c'est ton temps. Quand c'est ton temps. C'est ton temps. Voilà, c'est comme… C'est le temps de Dieu. Non, non, c'est comme au mois de juin, les gens seront bénis. Amen. Sincèrement, les gens seront bénis. Moi, j'arrive… Le 13 juin. Le 13 juin. Et puis, qui arrive ? C'est Sandra. Mal habillée. Non, il ne faut pas dire mal habillée. Il faut dire… Quand j'étais mal habillée, c'est-à-dire que… J'étais en jogging. J'aime bien les gens qui s'habillent bien. Tu vois, classe et tout ça. Tu vois, maman lise, comme tu es habillée. Mais oui, mais regarde comment elle est toute belle. Très bien habillée. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es bien habillée. Merci. Maman lise, j'arrive là-bas. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'il faut arrêter. On est spirituel, mais on est quand même aussi. Mais on a la chair, non ? On a la chair. On ne voit pas les poumons des gens. Non, on ne voit pas les charnels. On a la chair. On a la chair, mais oui. Non, mais parce que… Il ne faut pas se mentir. Moi, je ne peux pas aimer un esprit, maman. Mais oui, tu ne vois pas les poumons, tu ne vois pas les intestins. Moi, j'étais allé pour parler à cette fille. J'ai dit, je vais lui parler la couleur que j'avais. Je vais mal lui parler. Et puis, quand la fille arrive, je lui dis directement. J'étais en jogging, façon, façon, les cheveux, comme ça là. Je lui dis comme ça. Je lui dis, tu sais que je ne t'aime pas. Il me regarde d'abord. Toi, tu sais que je ne t'aime pas. Je lui dis, ça, c'est quelle manière de dire bonsoir ? Ça, c'est quelle manière de saluer quelqu'un même ? Donc, tu fais descendre la fille d'autrui pour me dire juste que toi, tu sais que je ne t'aime pas. C'était le diable de réclamation. Non, là, je reprends la parole. Et puis, je le regarde. Je le regarde comme ça. Je lui dis, ça fait quoi ? Je lui dis, d'ailleurs, je bénis le Seigneur pour la première fois que je rencontre quelqu'un qui me dit en face qu'il ne m'aime pas. Je lui dis, ça va changer quoi ? J'ai juste répondu, ça change quoi ? Et je bénis Dieu de t'avoir rencontré que tu me dises en face que tu ne m'aimes pas. Ça change quoi ? C'était la réponse. Mais non, je te rends pas là. Le choc des titans. Le Dieu que nous servons, il est vraiment le maître du temps et des circonstances. Quel que soit le problème, quand ton temps arrive, personne ne peut détruire ce que Dieu a décidé. Voilà que j'arrive là-bas. Mais tu sais, prophète, cette histoire est tellement sucrée que j'aimerais proposer aux gens de suivre un élément et puis on va revenir. Merci. C'est votre serviteur, le prophète Francis Nawala que vous avez toujours suivi sur Kazarema. Le 24 avril, nous aurons une veillée dîner pour les couples, les familles. Faites-vous enregistrer parce que les places sont limitées. Nous croyons en la puissance de Dieu qui sera là. Nous parlerons sur les petites bêtes qui détruisent les couples, qui détruisent également les familles. Je ne serai pas seul, nous serons avec le couple prophète Manzambi et son épouse maman Lise. Nous parlerons sur ces petites bêtes qui détruisent les mariages, qui détruisent les familles et qui peuvent amener beaucoup de choses mauvaises. Nous croyons en des familles restaurées et n'oubliez jamais que selon Dieu, la famille se construit autour du couple. et non autour des enfants. Autour du couple et non autour des enfants. Soyez les bienvenus et Dieu vous bénisse. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Une flamme de feu pour ta famille. Aucun sonceur ne te touchera. Récevez la grâce. L'église L'église Arbre de Vie Turin en Italie vous convie à sa soirée de gloire. Sois libre. 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 Le nom de Jésus. Sous l'autorité spirituelle de l'eau de la soirée, l'apôtre William Skilde. Tu pouvais rater au mois de janvier mais tu ne rateras pas au mois de décembre. L'homme aux paroles prophétiques. L'homme aux paroles de résurrection. Ne rate pas cette soirée. C'est la soirée de la visitation. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. accompagné de l'invité spécial l'apôtre King Eric. Dieu t'a dit que ta femme va tomber enceinte. Hein ? Hein ? On se connait quelque part. On s'est une fois vus. On s'est une fois salués. On ne s'est jamais rencontrés. Mais qui s'appelle Karim ? C'est toi qui t'appelles Karim. Quelque chose de faux en train d'arriver dans cette salle. Lève les deux mains. Je suis venu de dire à quelqu'un et je le ressens dans mon esprit. Tu regrettes le temps passé. C'était bien. Tu as touché aux choses mais maintenant tu ne le vois plus. La prophétie Fait Cher. Un spécial jeudi prophétique sous une onction apostolique. En date du 20 février 2020 à partir de 19h. Non loin du stade de la Juventus via San Sovino, bar 243, bar 27. Ne manquez à cet événement sous-automne. Tu rentras dans la promotion. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Casa Rema avec le couple du prophète Jean Bosco et maman Sandra Bouy. Vous avez vu, c'est tellement sucré que moi j'ai envie de continuer à comprendre pourquoi tu peux aller voir la fille d'autrui pour lui dire que je ne t'aime pas. C'était quoi le problème papa ? Tu ne pouvais pas dire ça à la fille que tu connaissais d'aller lui raconter la chose ? Non, maman, là je dirais que je peux dire que je ne l'aimais pas vraiment. Pas parce qu'elle était méchante. Non, c'est tout simplement parce qu'à cause des laisons dits. Tu vois, parfois, il y a des gens qui peuvent vous détester sans vous connaître. Quelqu'un qui ne t'a jamais fréquenté va commencer à parler mal de toi parce qu'il a dit tel pas... On lui aurait dit. On a dit ça. Donc voilà. C'est comme ça qu'avec la colère que j'avais, tu sais, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je voulais vraiment... Et puis quand je lui ai parlé, elle me regarde. Et là, elle va me dire... Tu m'avais dit quoi encore ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que ça peut lui faire ? Qu'est-ce que ça peut me faire que tu ne m'aimes pas ? C'est bien d'ailleurs parce que c'est la première fois que quelqu'un me dit en face qu'il ne m'aime pas. Et puis là, elle m'a fixé. Moi, j'ai dit, oh, cette fille, comment elle peut me parler comme ça ? Tu vois ? Je dis, OK, ça va. Et puis elle est partie. Donc tu as pensé à tous tes enfants spirituels qui te respectent ? Qui me respectent. Je pensais à... Tu sais, quand tu as grandi dans tout ça, tu sais, comme les honneurs, tout ça. Mais tu l'as provoqué quand même un peu. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand elle est partie, quand elle est partie, j'entends une voix qui me dit, c'est la femme de ta vie. Waouh. Je vous dis, Dieu met... De ceux qui mangent et sortis ceux qui se mangent. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc j'entends. Maintenant, je me dis, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Là, je deviens fou, complètement fou. Amoureux. Je vous dis, maman Lise. En une seconde. En une seconde. Maintenant, je commence à entrer en contact avec... Et puis, je demande à la fille. Mais est-ce que dans un lion, comment on peut trouver du miel ? C'est ça l'affaire. Ça, c'est une révélation. qui peut faire ça. Alors, voilà pourquoi je dis souvent aux gens que les gens doivent faire très attention. Il y a une différence entre l'information et la révélation. L'information nous tue. Parfois, ils les ont dit à cause de ça, tu peux, toi jeune fille, détruire ta destinée. Toi, un homme, tu peux détruire aussi ta destinée. Voilà pourquoi nous rappelons à tout le monde qu'on venait... Ou même détruire aussi les vies des gens. Voilà. Et moi, quand je lui ai dit ça... On rappelle à tout le monde de venir nombrer le 13. Le 13. Parce qu'on va essayer un peu le 13 juin. On va essayer un peu de rentrer dans tout ça là pour voir comment beaucoup de gens sont passés à côté de leur bénédiction à cause de... On dit, on dit, on dit... Et savoir aussi que les hommes des dieux, parfois, nous sommes aussi maltraités, nous sommes émulés. Les gens nous accusent faussement. Et il n'y a personne pour nous défendre. C'est vrai. Personne. Voilà pourquoi je comprends qu'il n'y a que Dieu qui peut défendre. Donc, dans mon histoire, quand j'ai commencé, quand je suis tombé amoureux, j'ai dit, ah, cette belle créature, mon Dieu. Alors, j'ai une maman là, elle est vraiment ma confidente. J'ai l'appel, j'ai dit, enfin, j'ai trouvé la femme de ma vie. Le jour là seulement. Le jour là, quand elle est partie là. Le jour là même. Je suis rentrée chez moi. En jogging. En jogging, une parenthèse. En jogging, sans maquillage, sans quoi que ce soit. Dieu est capable de tout. Toi, jeune fille qui me suit, Dieu est capable de tout. Tu n'es pas obligée de passer cinq heures du temps en train de changer ton visage parce que, en pensant que c'est comme ça que le Seigneur va t'envoyer l'homme de ta vie. Soit juste toi. Quand le temps du Seigneur va sonner, même en babouche. La personne peut te trouver même en babouche. Voilà, une parenthèse. Et puis, maman dit, en lisant la Bible, j'avais compris que je devais prendre mon rôle, c'est-à-dire en tant que mari. Tu vois, dans le mariage, il y a d'abord le mot mari. C'était moi qui devais prendre le relève. Je dis, je vais parler à cette fille à cette époque-là. Et là, j'essaie d'entrer en contact avec elle. Je demande le numéro de téléphone à la fille, de la même personne qui a compris que j'étais... Je lui ai dit, écoute, moi, je suis amoureux de Sandra. Il dit, comment ? Je te dis, j'ai tout entendu. Son témoignage. On m'a parlé des choses, je dis, mais tu ne peux pas. Je dis, non. Mais quand tu aimes quelqu'un, la persévérance, c'est-à-dire que quand on parle d'une persévérance, c'est qu'il y a une force qui s'oppose à ta force et toi, tu dois continuer. Je lui ai dit, non, moi, je ne veux pas écouter tout ça. Je vais quand même parler à la fille. C'est ainsi que je suis arrivé à entrer en contact avec. Je lui ai demandé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Je l'ai invité au restaurant. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut aller manger ? Dieu merci. Elle dit oui. Je lui ai dit, OK. On est parti au restaurant. Le premier jour, je lui ai dit, Sandra, moi, je ne t'ai pas appelé, c'est parce que pour manger avec toi. Je t'ai appelé pour t'annoncer que tu es ma femme et je vais t'épouser. Oh là là. Il dit, mais regarde-moi, les gars, ils ne me draguent pas. Je lui ai dit, je vais t'épouser et tu es la femme. Oh, la sauvage, quoi. Je lui ai dit, tu vois. Oui, quand même, si c'était vraiment comme ça. Voilà, je lui ai dit. Frère, frère en Christ, toi qui me suis, il ne faut pas faire des choses. Il ne faut pas faire comme mon mari. Il ne faut pas faire ça. En fait, je lui ai dit, moi, je t'appelle, je ne vois pas comment je vais commencer à te draguer. Je lui ai dit seulement, je lui ai dit, mais comment ça ? Alors, elle me dit, j'ai quelqu'un. J'ai dit, je m'en fous de ton quelqu'un là. Moi, je lui ai dit, c'est moi. Ton histoire va commencer avec moi. C'est tout. Je sens moi. Elle dit, non. Et puis, elle est rentrée chez elle. Maman lise. Parfois, je dis que les pasteurs sont confrontés à certaines choses. Quand les gens s'élèvent pour commencer à insulter, malheureusement, les fidèles suivent ce genre de personnes. La fille va voir Sandra. Elle dit à maman Sandra que voilà, le pasteur Jean Bosco est mon prétendant. Il est comme ça, il est comme ça. En fait, il y a une histoire qui s'est passée là bizarre. Et Sandra aussi a dit, non, ce garçon n'est pas sérieux. Quand je l'appelle pour la deuxième fois, on était, Sandra, je t'ai dit, on ne m'a jamais engueillée. Mais là, c'est Sandra qui prend l'autorité. C'est Sandra d'avant, non ? Sandra d'avant. Mais maman, Sandra m'a parlé, ne m'appelle plus jamais. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je dis pourquoi ? Qu'est-ce que je dis n'aime pas ? Moi qui voyais déjà ma chance, je dis OK, c'est une grâce. Maman, je dis à mon ami, tu prends la voiture. Je peux prendre cette partie. vite fait. Donc, mon mari m'appelle et tout. Bon, à l'époque, j'avais comme l'impression qu'il était en train de jouer à un jeu et tout ça avec la soeur. Non, il faut bien dire, le restaurant, c'était après. Voilà. C'était après ça. Quand il a commencé à m'appeler, avant de m'inviter au restaurant, on parlait et tout ça. Et puis, j'ai senti comme s'il y avait un jeu qui se faisait parce que la soeur me disait autre chose et puis lui, déjà au téléphone, il m'a dit, moi, je ne t'appelle pas pour des aventures. Moi, je t'appelle parce que je veux que tu sois ma femme. C'était déjà au téléphone avant de me dire au restaurant. Alors, ce jour-là, quand il part, je dis, non, non, ces gens, ils sont en train de me faire un jeu, là. Je ne veux pas, quand même, je sers le Seigneur. Je n'aimerais pas que les gens commencent encore à dire des choses pas bien sur moi. Je prends autorité. Et là, je dis, il était midi quelque chose comme ça. Vers 19h, l'homme de Dieu ne pouvait pas rester à la maison. Il dit, je vais aller arranger cette histoire vite fait. Je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? La soeur me dit que tu es son prétendant. Et toi, tu me dis ce que tu me dis là. Qu'est-ce que vous voulez me faire là ? Il dit, moi, son prétendant ? Attendez, attendez, attendez. Et l'homme de Dieu débarque à 19h avec son ami. Ils arrivent à la maison. J'appelle la fille. Ils vont parler à la fille. Et dans ça, j'aimerais vraiment ouvrir une parenthèse pour dire, il y a beaucoup de choses qui font qu'on passe à côté de nos bénédictions parce qu'on ne veut pas le dire. On ne veut pas exposer le mal. Parce que si lui, en fait, s'il voulait vraiment agir comme on dit, entre guillemets, comme des hommes de Dieu, il faut laisser passer, je serais restée avec la pensée qu'il veut se jouer de moi. Pourtant, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Donc, il est venu, il a parlé à la fille directement. Il lui a dit, est-ce que je t'ai déjà promis le mariage ? Non. C'est à elle que j'ai promis le mariage, oui. Pourquoi tu veux gâcher ma chambre ? Pourquoi tu veux gâcher ce que le Seigneur est en train de me donner ? Moi, je n'étais jamais donné la parole. Alors, je lui ai dit, c'est bon. Alors, c'est là qu'il m'a dit, tu peux venir chez moi. Pourquoi j'ai donné ce témoignage ? Parfois, je regarde tout ce qui se passe sur Internet, comment on insulte. Les pasteurs sont exposés. Les serviteurs, surtout les gens profitent de ces titres. Quand on est pasteur, tout le monde peut de vous dénigrer. Tu vois, non ? Tu ne sais pas répondre. La fille avait déjà... Or, la Bible dit quoi ? Une bonne réputation vaut mieux que mon parfum. À chaque fois qu'Israël avançait dans la vie, c'est d'abord la réputation qui est dévancée. Et aujourd'hui, quelqu'un qui va dire aujourd'hui, au futur, à un maman... Le maman d'Alexia. L'Alexia. Voilà, les pasteurs, j'en bousque comme ça. C'était un mensonge. Je ne suis jamais sorti avec la fille. Donc aujourd'hui... Beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de ça. Des femmes qui spéculent des dimensions. Si aujourd'hui, cette fille s'élève, elle commence à dire, je suis sorti avec le pasteur, il y a des gens qui vont me condamner. C'est là que je dis que les hommes peuvent nous condamner, mais Dieu qui connaît le cœur de l'homme, il ne nous condamnera jamais. Voilà pourquoi il dit qu'il va juger le monde, mais il aura pitié de ses serviteurs. C'est à cause de tout ça. Parce que parfois, on nous regarde comme des brébis. On nous regarde comme si... Aujourd'hui, Dieu merci. Sandra me dit, maintenant, tu peux monter chez moi. Et quand je monte chez elle, j'étais vraiment colérique. Je l'ai poussé. Tu vois, j'ai dit, tu vois, non, il faut dire la vérité. J'étais tellement fâché. J'ai dit, tu vois comment tu m'as humilié. Tu l'as poussé ? Je l'ai poussé bien. Je l'ai poussé bien. Je l'ai humilié comment ? Moi, est-ce que moi, je connais vos amis ? Alors, elle m'a dit, mais toi, je ne te connais pas. Tu ne te connais pas, je connais bien. Moi, je dis, mais tu vois, j'ai fait tout ça pour te montrer que je t'aimais. Voilà pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau. Parce que c'était une personne qui avait du respect pour lui. Du vois, je suis... Et le fait de venir et de lui parler comme ça, pour lui, c'était quand même un... Un sacrifice. Voilà, un sacrifice. Et voilà. Et puis non seulement ça. On bénit le Seigneur parce que ça produit. Non seulement ça. Alexia. Voilà, Dieu merci. Voilà pourquoi j'ai toujours prêché. J'ai dit, il ne faut jamais gâcher les relations. D'un côté, le Seigneur savait. Il a utilisé cette fille pour que moi j'entre dans ma destinée. Parfois, il y a certaines personnes, le Seigneur mettra cette personne sur ton chemin pour que toi, tu entres dans ta destinée. Donc, je dis toujours aux jeunes filles, attendez le moment de Dieu. Moi aussi, parfois, il ne faut pas forcer. Quand le moment de Dieu arrive, tu sens en toi comme si ce sont des douleurs d'enfantement. Tu commences à sentir en toi que je dois, je dois. C'est le moment maintenant. Donc, il ne faut jamais forcer. Quand c'est le moment de Dieu, c'est comme quand Dieu a parlé par rapport aux ossements desséchés, vous savez, quand on dit les ossements étaient desséchés, mais on ne nous a jamais dit que les squelettes étaient en place. Ça veut dire qu'il y avait des os qui se trouvaient de part et d'autre. Quand seulement la parole du Seigneur est arrivée, ça se rassemblait. Ça se rassemblait. On ne sait pas... Bon, moi, je ne connais pas très bien l'anatomie, mais voilà, l'os du mollet, de X personnes se retrouvait de l'autre côté. Mais quand le Seigneur a parlé, ça s'est trouvé. C'est comme ça que ça se passe pour le mariage. Quand Dieu parle, peu importe où tu te trouves, tu peux être aux États-Unis, le Seigneur a dit que ta femme se retrouve à Ngaba, un truc comme ça, ou ta femme se retrouve à Cocody, tu peux être où tu veux, mais quand Dieu parle, le Seigneur fait cœur, il rapproche. Ne forcez pas Dieu. Ne faites pas les choses à la place de Dieu. N'exigez pas à Dieu ce que vous, vous voulez. Faites de l'éternel tes désirs et il accomplira ce que ton... tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire Dieu, Dieu s'accomplit lui-même. Donc, j'aimerais vraiment vous dire, ne soyez pas appréciés, ne forcez pas la main du Seigneur, parce que beaucoup de gens se sont retrouvés dans des foyers, dans des mariages, parce que... Moïse a voulu forcer, non ? Pourtant, il avait reçu le mandat. Qu'il allait libérer les enfants d'Israël. Il a voulu le faire de lui-même et voilà, il a tué. Mais quand il est revenu avec le bâton, c'était Dieu qui travaillait. Donc, voilà. C'est extraordinaire quand même. On est déjà en train d'arriver vers la fin. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'après, en fait, cette rencontre où on va passer le mariage, c'est fait. Bon, il y a encore une partie où ça a été difficile parce qu'elle n'a pas accepté tout de suite la sœur. Elle vous a quand même fait marcher, hein ? Sincèrement, j'ai fait intervenir tout le monde. Elle m'a fait... Pourquoi ? En fait, j'avais mis mon orgueil de côté. Je dis, OK, pas orgueil, ma fierté. Je dis, je vais, cette femme. Et la première des choses, maman lise, c'est la vérité. Quel que soit ce qui t'arrive dans la vie, aie le courage de dire à ta femme. C'est ça, le fondement. J'ai dit, écoute, moi, ma vie a été comme ça. Donc, de tout déballer, en fait. Voilà, je dis, je raconte, je dis, voilà, je déballe tout. Je dis, voilà ma vie. Si quelqu'un te raconte aujourd'hui, qu'elle passe, Jean-Moscoff, elle fait telle chose, je ne veux pas que tu l'entendes. J'ai envie de dire que même pendant le temps que je disais non, le Seigneur a permis que nous puissions passer un moment d'amitié. Voilà. Un moment où l'amitié était sincère. L'amitié était sincère. Entre lui et moi, on se disait tout. Aujourd'hui même, il y a quoi, il y a quatre jours, il voulait me raconter une histoire. Il me dit, Sandra, je ne sais pas si je t'ai déjà raconté cette histoire. Tu vois, il dit, tu vois la fille, moi-même, je finis l'histoire. Je le dis déjà. Je connais. Ah, tu vois, moi, je t'ai tout dit. Je dis, mais oui, moi aussi, je t'ai tout dit. Parce que quand on dit des choses, ça nous permet, ça nous protège et de consolider. Mamma, Lise, je vais éclaircir quelque chose. Quand je suis allé épouser ma fille et ma femme, je l'appelle ma fille, ma fille, je suis tout. C'est normal, vous êtes un berger, vous avez... Non, je suis ton père. Il est mon pasteur. Je joue le rôle de... Je suis ton père, ton mari, ton pasteur, je suis tout, tout, tout. Amen. Voilà. Donc, je joue. Et je vous dis la vérité, je ne savais pas, je ne m'attendais pas parce que j'ai... Non, attends, attends, j'ai amené ma famille. Nous sommes allés épouser sans maman. Maman. Pour un nom. Les gens peuvent m'insulter, moi. Les insultes, ça fait plus de 20 ans. Quand on arrive... On s'est vacciné. Non, vraiment. Il perd même. Voilà. Que chez nous, on est Kassaïens. Parfois, les gens parlent très mal de Sandra sans connaître la personne. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je parlais de la révélation et de l'information. Je dis, l'information nous détruit. L'information nous trompe, mais la révélation. Voilà pourquoi Pierre dit à Jésus, Seigneur, moi, je travaille toute la nuit. J'ai des infos. Je connais l'eau. Mais sur ta parole, c'est ça la révélation. Je jetterai les filets. Alors quand on va épouser ma femme, il y a l'inattendu qui s'est créé. C'est-à-dire que mon frère Yves a posé la question parce que normalement, quand on va épouser une fille loupa, on ne donne qu'une chèvre. On ne peut pas donner deux. Surtout quand une fille qui ne connaît pas d'homme. On arrive là-bas. Ben voilà. On pose la question. Sandra dit donner des chèvres. J'ai dit comment? Donner des chèvres, pourquoi? Je ne m'entendais même pas à ça. C'est là que j'ai découvert qu'il y a trop de mensonges. Trop de mensonges. Trop de mensonges sur cette fille. J'ai compris que c'est vraiment un cadeau du ciel qu'elle m'avait donné. Et moi, je suis un cadeau ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, je pense que maman Lise et papa Blaison nous permettent certainement de revenir pour maintenant parler de la deuxième partie. Un cadeau. Parce que, vous savez, servir le Seigneur, c'est vrai que je servais le Seigneur tout en étant célibataire. Moi, j'avais la force de servir Dieu, le zèle et tout ça. Mais le regard des autres par rapport à mon appel, à mon ministère, c'était autre chose que maintenant que le Seigneur a permis que cet homme puisse me valoriser. Certaines personnes vont dire, pourquoi vous aimez dire la valeur de la femme, c'est le mariage? Ce n'est pas faux, c'est la vérité. Le Seigneur permet à la femme de se stabiliser dans le mariage afin que, au fait, pour qu'il n'y ait pas de barrière, que quand cette personne sera en train de servir le Seigneur, qu'il n'y ait pas de barrière. L'apôtre Paul était en train de dire, il y a certaines choses que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de mettre une barrière par rapport à l'évangile que je suis en train de prêcher. Donc, le Seigneur a permis vraiment que mon mari puisse m'honorer et aujourd'hui, beaucoup de portes me sont ouvertes. Avec deux chèvres? Avec deux chèvres. Non, mais en fait, j'ai quand même des enfants. C'est témoignage, je les donne. C'est pour encourager. Oui, tout à fait. Aux gens qui parlent mal, ils ne connaissent la personne. C'est juste pour... Mais il y en a beaucoup. C'est le mal du siècle. Même si on le dit, les gens vont toujours... Ils trouveront toujours un moyen pour dire que... Mais ça, c'est plus pour encourager. Mais tu n'es pas parfaite quand même. Non, 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 non. L'homme parfait n'existe pas. Il n'y a que Christ qui est parfait. Moi aussi, je ne suis pas parfait. Il nous arrive aussi... Il y a des moments où on a les hauts et les bas aussi. Mais on comprend que le mariage, c'est... Moi, je prends... Le mariage, pour moi, c'est comme l'exemple de Christ. Christ n'a pas aimé la beauté. Non. Christ n'a pas aimé les habits. La Bible dit qu'il s'est humilié lui-même en s'en déroulant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est mort pour cette église. pécheresse, pour un voleur, pour un tueur. Et c'est grâce à Jésus-Christ qu'on nous considère aujourd'hui comme étant des saints. N'est-ce pas ? Donc, quand Jésus nous présente, il présente l'Église qui n'a pas de défauts, sans tâche. Tu vois ? Donc, aujourd'hui, moi, je me dis que en tant que mari, j'ai un rôle. Le rôle, c'est quoi ? C'est de couvrir ma femme. Je dis souvent à ma femme, Cécile, je dis, pourquoi vous, les femmes, vous vous maquiez souvent ? C'est pour tâcher... Les imperfections. Voilà. Et puis, moi, aujourd'hui, si c'est une partie de moi, je suis censé, moi, couvrir ses défauts. Voilà pourquoi tu te vois avec quelqu'un qui est en train de boiter, mais quand tu vois des gens, il essaie un peu de couvrir ça. Si c'est une partie de moi, je dois couvrir aussi. On apprend, on se connaît tous les jours. On fait des efforts. Il y a le haut et le bas. Mais c'est aussi le rôle de la femme. La femme aussi doit le faire. Aujourd'hui, comme vous avez dit, tout ce qui se passe maintenant, qui est de séparation, c'est parce que et l'homme ne veut pas cacher sa femme. Et la femme ne veut pas cacher son homme. Ce sont des erreurs que les gens font. Il y a un petit bobo, je vais appeler ma mère. Il y a un petit bobo, je vais appeler mon père. Non, ça, ce sont des choses. Non, non, non. On a outrepassé appeler les parents et la famille. Aujourd'hui, les parents, c'est Internet. Voilà, voilà. Je vais aller appeler mes amis virtuels et tout ça. Je vais aller exposer. Oh, qu'est-ce que la Bible dit ? Les saluts viennent dans le grand nombre des conseils. Des conseils. Mais qui te conseille ? C'est ça. C'est les réseaux sociaux. Voilà les conséquences. La personne qui te dit moi, l'homme ne peut pas jouer avec moi. Cette personne n'est même pas mariée. C'est ça. Cette personne n'a pas un homme à la maison mais la personne te dit moi, l'homme ne peut pas jouer. Mais qu'est-ce que tu es en train de me donner comme message si l'homme ne peut pas jouer avec toi ? Donc moi, je dois me réveiller. Donc ça, je pense que le Seigneur va nous faire grâce. Certainement, on reviendra pour parler de ça. Mais venez le 13. Le 13. Jouan. Maman lise. Une dernière parole. Et dans le relation, dans un couple, l'amour et le pardon doivent primer. Pourquoi je dis ? Tu sais, même quand je pardonne à quelqu'un, je ne pardonne pas à cette personne parce que j'ai envie de pardonner. C'est... Je me réfère à Christ. Je dis, parce que Christ m'a pardonné, moi aussi je te pardonne. En fait, en pardonnant à une personne, je suis en train d'obéir à la parole du Seigneur. Et tu te libères aussi. Tu te libères parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, tu te mets dans une prison. Imagine toi, tu n'as pas de liberté. Donc dans le mariage, il faut le pardon. On pardonne à qui ? À quelqu'un qui nous a fait du tort. Donc moi, je dis à ma femme, quels que soient les hauts et les bas, quand on a Christ qui est au centre de notre couple, on ira de l'avant. Amen. Voilà. Alors, vous mariez avec Maman Sandra, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le ministère ? Beaucoup. Beaucoup. Pourquoi ? Parce que parfois quand je parle comme ça, les gens pensent que je suis trop… Fan. Fan. Effectivement, je les suis. C'est pas un souci. Donc, je suis resté pasteur pendant plusieurs années. Je n'avais pas acheté des salles. Imaginez-vous que j'étais en train de louer pendant 19 ans, locataire. Or, à Bruxelles, je suis quand même parmi les gens qui ont des grandes églises, entre guillemets. Mais, quand Sandra arrive et dit la première des choses, si tu veux que moi je travaille avec toi, tu dois maintenant acheter la salle. Je dis, mais non, on est en train de louer tout ça. Elle m'apporte une autre vision. Non seulement ça, aujourd'hui, il y a un groupe de jeunes à l'église. Elles s'occupent très bien de l'église, des mamans de l'église. Vous savez, En fait, elle joue son rôle. La femme sage bâtit sa maison. Maman, elle fait un très bon travail. Elle m'a apporté plus dans mon ministère. Voilà pourquoi je lui avais dit, Sandra, je vais te défendre jusqu'à... Je ne dirai pas la moindre première. Je te défendrai jusqu'à mon dernier souffle. c'est la valeur ajoutée, en fait. Voilà. C'est vraiment une bénédiction. Et je ne le dirai pas même l'église aussi. Parfois, j'ai devenu jaloux. J'ai dit, comment elle est beaucoup, elle est plus à l'église que moi. C'est normal, on l'aime. Wow. C'est extraordinaire. On a tellement de choses à dire. Je pense que c'était une première. C'est vrai quand même. Oui. Bon. Je voulais donner une occasion de revenir encore pour en parler encore plus, mais profitons-en. mon mari m'a beaucoup apporté dans mon ministère. Déjà, la stabilité, les portes qui étaient fermées, qui s'ouvrent. Et de part aussi ses connaissances, des personnes qui connaissent, le Seigneur m'a fait grâce au travers de lui, de ses connaissances, de pouvoir aussi élargir l'espace de ma tente. Donc, le Seigneur vraiment m'a fait grâce. Mais est-ce que vous pensez que c'est important d'être amie ? C'est important et puis quelque chose de plus, c'est par rapport à mon caractère. Il m'apprend beaucoup de choses. Il y a certaines choses qu'il ne dit pas. Je regarde seulement comment il fait. Après, je lui dis, il n'a pas tort de réagir de cette façon. La Sandra d'avant, un peu impulsive, un peu dure, difficile et tout ça, le Seigneur, au travers de lui, a brisé ce côté, a donné beaucoup de, comment on appelle ça, un grand cœur, très large, même de foi. J'ai envie de parler, mais tu sens dans ton cœur comme si, il ne fait même pas parler. Et puis à un moment, je lui dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça ? C'est comme si je... Tu m'as trahi. Voilà. Donc voilà, j'ai béni le Seigneur pour cela. Wow, c'est super. Dans un couple, en fait, si on est amis, d'abord, avant d'être amoureux, je pense qu'on peut... Il y a pas mal de choses qui sont fluides après. Parce que quand on considère déjà l'autre comme son ami, on a beaucoup plus de facilité s'il y a un problème de se confier à l'autre, de se parler et puis de même de se pardonner aussi. Parce que comme je disais au départ, il y a des couples où l'homme et la femme sont des adversaires. Ils font des compétitions. C'est sûr, qui fait mieux. Ouais, tu peux pas être plus intelligente que moi, tu peux pas avoir plus que moi. Et après ça, c'est ça. C'est comme elle, elle est plus belle que moi. Je l'admire. Et puis maman Lise, qu'elle n'oublie pas que nous sommes formés à crier. Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour nous crier ? Il a pris la terre. Est-ce que tu sais que la terre a le pouvoir, la capacité de la multiplication ? Si aujourd'hui, Sandra est une terre et que moi, j'ai sémé l'amour, en retour, je récolte quoi ? Alexia. La soumission. En fait, là, la sémence devient... C'est-à-dire que tu as sémé, tu sais que la terre ne reconnaît que la sémence, que tu lui donnes. C'est vrai. Quand tu as donné l'amour, tu reçois quoi ? Tu reçois plus. Plus. Maintenant, si tu as sémé des problèmes, voilà pourquoi je m'adresse aussi aux hommes et à certaines femmes. Il ne faut pas t'attendre à récolter ce que tu n'as pas sémé. Dans la vie d'une personne, il faut commencer par s'aimer la bonne sémence. Moi, j'ai sémé l'amour et voilà, en retour, j'ai la soumission, j'ai... Le prophète est venu chez moi en blèse. Ah mais moi, je vous dis, prépare cette dame-là. Vraiment. Vous voyez là ? Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'elle fait bien à la cuisine ? Ce n'est pas possible. Il faut arrêter les... Ces histoires là où on pense que parce qu'une fille est belle, donc elle n'est pas intelligente, elle ne s'est pas préparée, elle ne sait rien faire du tout. Non, non, non. Ça, ce sont des idées reçues qui ne sont pas vraies. J'ai envie de dire quelque chose de vite fait pour... Je dis ça souvent à mon mari. Comme on dit, Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il faut que les couples aussi se donnent le temps. Généralement, les gens se séparent dans les premières années de leur mariage. Les gens ont vraiment du mal à supporter ces premières années. C'est vraiment les années où le Seigneur vous permet de vous connaître encore plus. Vous pouvez faire 15 ans de fiançailles. Vous pouvez faire 20 ans de fiançailles. Ce n'est pas la vie du mariage. Le mariage, comme je le disais tout à l'heure en coulisses, c'est d'abord quelque chose qui est combattu par le diable. Lui-même, il vient, il débarque, il ouvre ses griffes et ça demande, il y a la part de Dieu et la part de l'homme et il faudrait vous donner aussi du temps à vous connaître, à vous comprendre, à savoir que là... Deux valent mieux qu'un. Voilà. Donnez-vous le temps. Si vous êtes en train de nous suivre et que vous avez des problèmes dans votre foyer parce que ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, ça fait 2 ans que vous êtes mariés, j'ai juste envie de vous dire donnez-vous le temps après ça sera... Dieu est bon parce que quand il dit que si tu pries tout seul, c'est bien, mais quand deux personnes se mettent en accord et qu'ils prient, tout de suite là, Dieu répond. Ça, c'est une bonne chose. Donc, ça veut dire que Dieu, vraiment, il aime le mariage et donc, moi, je pense que tous ceux qui aspirent au mariage, tous ceux qui... Voilà, vous avez envie de vous marier mais vous réfléchissez encore parce que vous ne savez pas si c'est la bonne personne ou pas. Bon, on n'a pas vraiment aujourd'hui le temps de poser encore des questions. Comment est-ce que tu as su que c'était la bonne personne ou pas ? Comment est-ce que toi aussi après, tu as su que c'était lui ou pas ? Parce que bon, on ne dit pas toujours oui par rapport à l'âge parce qu'il y a des gens aussi qui se sont mariés parce que bon, je vois mon âge commencer à avancer. Il faut impérativement, il faut absolument que je me marie. On me met la pression dans la famille mais tu n'es pas prête et puis tu... Voilà, tu ne sens pas que c'est vraiment la personne qu'il faut mais c'est là où il y a le risque après. Donc, le 13 juin, on en parlera mais je pense qu'on reviendra encore pour continuer notre petite histoire. Pas de souci. Ça commençait vraiment à nous faire du bien. Il y en a qui nous suivent, ils sont sous la couette et puis ils suivent là, il y en a qui mangent des pop-corns et tout. Prenez bien vos pop-corns, vos thés, le café et tout. Prenez tout ce que vous voulez et regardez autant de fois cette émission parce que je crois qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites ici et qui vont vraiment vous édifier, vous faire du bien. Moi, je pense qu'à un couple aussi qui est en difficulté, on n'a peut-être pas parlé encore de la communication mais on a parlé de l'amitié. Ah non, il faut revenir. Il faut revenir. Il y a beaucoup de choses à dire pour aider vraiment les gens. Surtout les premières années, c'est très difficile. Parce que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils n'entendent pas. Et l'accord vient du cœur. On peut être ensemble mais sans être en accord. Tout à fait. Il y a des couples comme ça qui vivent, ils sont ensemble parce qu'il y a des enfants mais ils ne sont pas en accord. Donc, on va en parler. Ce n'est pas la peine. Donc, vous souffrez en silence et vous allez mourir aussi en silence. Bon, comme nous, nous voulons que vous viviez. Aimons-nous vivants, quoi. Donc, cette émission, je crois que ça vous a fait du bien. On reviendra pour parler encore de pas mal d'autres choses et je sais que ça va vraiment vous édifier. Et pour ma part, je dis merci à la technique. Merci au PDG, Blaise Manzambi, le prophète. Et que Dieu vraiment vous bénisse, vous, d'avoir pris de votre temps pour suivre cette émission. Vous aimez Maman Sandra, aimez-la encore davantage. Vous aimez le prophète, aimez-le encore davantage. Parce que je crois que ce couple qui a une bénédiction pour le corps du Christ, soutenez-les encore en prière. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, eux, ils souhaitent voir les gens se séparer. Ils souhaitent voir les gens mourir. Ils souhaitent voir les ministères mourir. Ils souhaitent... En fait, ils ont tellement de mauvais souhaits pour les gens que si quelque chose arrive, ils s'empressent de dire « Ah, tu vois, des prophètes de malheur. Nous avons besoin des intercesseurs, des gens qui aiment l'Église, des gens qui aiment les enfants de Dieu et qui, lorsque des gens sont une bénédiction pour le corps du Christ, on les soutient. On les soutient. Fléchissez vos genoux. Vous priez. Et plus, eux, ils vont aller de l'avant en accomplissant la mission pour laquelle ils ont été mandatés, il sera une bénédiction pour plusieurs. Et pour vous y compris. Donc, je vous dis merci. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Bye bye. Merci. Merci. Ah là là, c'est toi, riais. Je vous invite à un grand travail dont Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule FDOD. Le Fils de Dieu détruit les œuvres du diable tous les dimanches à partir du 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril jusqu'au 12 avril qui sera le jour des Pâques à Paris. Les matins des 10h à 12h, prenez les métros 7, station de métro place Monge, 10 rues tournaient fort et les après-midi à Amiens. Précisement à Camo, 94 rue Générale de Gaulle, 80 450 de 13h30 à 16h. Quelle que soit la réalité que vous traversez, des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages financiers. Je serai accompagné des hommes minas, hommes de Dieu qui n'ont plus rien à prouver tels que les pasteurs Bertrand Rimes. Nous allons faire avec vous des prières extraordinaires. Le pasteur Charles Lécy, le fils de Dieu, est venu détruire l'œuvre du diable. Et la prophétesse Déborah Calumbo, mon épouse, aussi sera parmi nous. Nous venons vers vous pour l'événement FDOD, le fils de Dieu détruit les œuvres du diable. Venez alors vivre la grâce que les seigneurs vous bénissent abondamment. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada